bonjour bienvenue dans cette capsule vidéo mon nom est Philippe Voyer alors dans cette vidéo on va s'intéresser à la technologie en fait quand est-ce qu'il est approprié et adéquat de prendre le tournant numérique donc je vais vous partager ma réflexion à ce sujet là en prenant l'exemple de l'usage des médicaments puis une implication que j'ai eu là justement dans la préparation création d'un tournant numérique donc d'abord je pense qu'il n'y a plus de cachette pour personne là il y a vraiment un travail important à faire je vais parler pour le Québec en ce moment mais je pense que ça s'est partagé dans différents endroits du monde francophone mais l'état d'avancement de l'utilisation de la technologie pour la pratique infirmière c'est vraiment rudimentaire à plusieurs endroits mais ça demeure à géométrie variable parce que oui il y a des endroits qui sont quand même assez avancés mais d'autres endroits qu'il y a des retards notables et parfois ça me fait penser à cette caricature que j'avais fait faire il y a longtemps mais qui demeure d'actualité dans laquelle je notais dans les milieux cliniques écoutez là on change le stylo de l'infirmière pour une plume là puis là une ampoule par une bougie puis on est de retour à 1850 là en termes d'utilisation des technologies par la profession infirmière dans les dossiers papier encore donc très peu de technologies pour favoriser finalement une pratique optimale une utilisation efficiente des technologies donc comment lorsqu'on qu'on s'implique dans un dossier pour faire avancer l'utilisation de la technologie moi il ya des questions que je me pose et qui m'intéresse pour m'assurer que l'implication que je vais avoir par rapport à la création de ton numérique va être valide va être pertinente et va atteindre les objectifs recherchés donc comment déterminer la pertinence ici là c'est pas une étude exhaustive je vous partage plutôt mon point de vue là dessus mais d'abord est ce que ça va soutenir une approche personnalisée ok donc avec le vieillissement de la population la multimorbidité la complexité des soins bien faut quand même favoriser une personnalisation de nos approches aux caractéristiques de chacun des patients des résidents instituts parce qu'ils sont très différents les uns des autres donc premier élément moi je veux qu'on s'assure d'atteindre cet objectif là est ce que ça va respecter les compétences professionnelles également est ce que ça va optimiser les pratiques cliniques est ce que ça va augmenter la sécurité puis assurément est ce que ça va permettre une utilisation efficiente du temps des professionnels de la santé on connaît bien la pénurie au niveau des professionnels de la santé pénurie infirmière mais il ya une pénurie de soins infirmiers aussi c'est à dire que il ya beaucoup de tâches connexes qu'on demande aux personnes infirmières qui sont pas à valeur ajoutée toujours pour les patients les résidents ça nous éloigne du soin ça nous éloigne de notre valeur ajoutée c'est là où on fait la différence il faut s'assurer que lorsqu'on introduit une technologie faut pas qu'elle soit l'ordre d'utilisation puis qu'elle devienne une contrainte faut plutôt l'inverse donc je vais vous donner l'exemple avec l'administration des médicaments l'exemple des prn en particulier il n'y a pas toujours une utilisation qui est optimale de ces médicaments là entre autres au niveau de l'utilisation des prn donc il existe un logiciel avec lequel j'ai collaboré pour dire bien ok amenons le logiciel encore plus loin parce que ce que vous voyez à l'écran c'était déjà existant par la compagnie elle avait mis en place bon c'est c'est vraiment de faciliter la reconnaissance des gentils ont vous souvenez les cinq bons les sept bons après ça avec l'identification des résidents mais quand on est dans une approche très résidentiel milieu de vie puis il n'y a pas de bracelet au poignet mais il ya des gens qui ont des troubles no cognitif majeur et tout mais la technologie bien c'est quand comme vous voulez donner le médicament vous avez sur votre appareil mobile la photo du résident ou de la résidente et vous la voyez vous pouvez l'identifier puis les médicaments à donner ben vous aussi vous voyez les médicaments la couleur la forme et ainsi de suite donc c'est particulièrement pertinent évidemment dans tout ce qui est la loi 90 quand c'est des préposés etc même au niveau de la profession infirmière c'est très aidant lorsqu'on a l'information facilement accessible surtout lorsqu'on va pratiquer en plus dans les milieux où est ce qu'il ya peut-être un certain roulement personnel mais ça c'est pas été mon implication c'est tout simplement une fadm papier qui a été transformé en fadm électronique plus 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 parce qu'on donne plusieurs autres informations mais c'est pas le c'est pas le propos là de de ma vidéo bien que juste de faire ça juste de mettre une certaine intelligence à l'intérieur du logiciel pour l'administration des médicaments mais sont en mesure de prévenir plusieurs problématiques sont en mesure de reconnaître on a des fois dans le dossier dans les fadm papier je me souviens on voyait des initiales qui indiquaient que le médicament n'avait pas été donné était donné pendant sept dix jours consécutifs finalement des fois le pharmacien savait l'information très tardivement ou même le médecin il n'y avait pas toujours dans le fond une alerte qui apparaissait rapidement pour dire bien écoutez il ya peut-être un problème ici puis des enjeux de sécurité donc ça c'est ce qu'on faisait ce qu'on fait comme pratique d'administration des médicaments optimisé mais quand on implique la profession infirmière pour un usage optimale des médicaments on est capable d'aller plus loin c'est là que je veux parler du tournant numérique puis comment moi je m'implique avec les questions que je vous ai mentionné tantôt dans le fond moi ce que je disais aux gens de ce domaine dit que je leur disais écoutez les médicaments prn pour les antipsychotiques mais il ya des individus qui en utilisent plus certains intervenants que d'autres pour l'homme pour les mêmes puis ils travaillent dans la même unité je veux savoir cette information là je veux avoir l'information de qui donne le plus de prn fait que j'ai cette information le fait que ça permet de faire des interventions beaucoup plus précises rapidement au niveau la direction des soins infirmiers parce que l'usage optimale des médicaments le sport juste les médecins les pharmaciens le personnel infirmier un rôle majeur à ce niveau là mais il faut les informer il faut leur donner accès à cette information là en temps réel dans l'immédiat pour prendre action donc entre autres c'est un des éléments à dire bien ok je veux savoir est-ce que j'ai des gens qui se distingue complètement parce qu'il donne beaucoup prn je vais intervenir auprès de je capable rapidement d'améliorer la situation par la suite bien je vais introduire des des alertes pour finalement favoriser une pratique réflexive chez le personnel par exemple j'ai dans une unité de soins un intervenant plus ça fait 3 prn que la personne donne d'antipsychotiques dans les deux dernières semaines le 3 là puis que ça se distingue de la normalité mais au quatrième prn donc quand que elle va aller le dans le petit logiciel mobile ben je veux qu'on lui mette une alerte une alerte que vous voyez là que le point d'exclamation puis là ben qu'on invite tout simplement l'intervenant l'infirmière à dire ben écoute est ce que tu es certain ou certaines que tu respectes dans le fond l'art décisionnel de l'utilisation optimale des antipsychotiques en prn dans le contexte des troubles de comportement donc à ce moment là c'est que on fait des rappels nous en moi j'enseigne ça à l'université on fait des rappels en stage mais après ça les gens mais dans le fond ils travaillent dans les milieux puis ils n'ont pas de rappel puis de regard de rétroaction par rapport à leur propre pratique et ça on le sait que c'est très puissant pour modifier des pratiques si on fait des rétroactions directement reliées aux actions des gens dans l'action ok fait que c'est ça que que le fait de m'avoir impliqué avec eux c'est d'ajouter cette dimension là pour favoriser la réflexion puis dire ben écoute c'est si l'art décisionnel qui n'est pas respecté mais moi je t'invite peut-être à trouver d'autres solutions qui sont proposées justement avant d'utiliser pour une quatrième fois un antipsychotique puis évidemment mais il ya un tableau de bord pour la gestionnaire de proximité qui est en mesure après ça de dire ben écoutez je vais faire une intervention parce que malgré les alertes ça se poursuit ça se peut que ce soit justifié mais ça permet juste de porter un regard parce qu'on le sait très bien qu'on a des enjeux à ce niveau là donc prenons l'exemple maintenant des benzodiazépines ben c'est exactement la même logique si on donne trois prn à l'intérieur de deux semaines mais au quatrième prn que la personne va vouloir donner il ya une alerte qui va qui va apparaître plus on va demander est-ce que l'utilisation de ton prn respecte un pour nous des benzodiazépines respecte la décisionnelle pour l'utilisation des benzodiazépines dans le contexte des troubles de comportement encore là pour favoriser un usage optimal et donner une rétroaction précise par rapport aux pratiques que la personne fait elle-même donc moi ça m'est arrivé je donne beaucoup de formation puis donner de la formation puis que je parle des dollars décisionnel ou autre c'est drôle à chaque fois que je donnais la formation puis dans un groupe tout le monde c'était comme ben non ça moi non moi je respecte vraiment ça moi je fais pas ça mais après ça quand on regarde les statistiques globales de prévalence de médicaments de l'utilisation des médicaments mais on voit bien qu'il ya un écart fait qu'il faut trouver des moyens de mettre de l'intelligence dans les logiciels de soins de médicaments pour amener de la sécurité puis favoriser un usage optimal l'autre point on a au canada un gros programme là sous la déprescription au québec s'appelle opus entre autres pour la déprescription des antipsychotiques au niveau des chsld mais encore là on a une pénurie de personnels infirmiers médicaux professionnels de la santé mais également c'est que au niveau des formateurs des coachs ça aussi on a des difficultés de recrutement puis de rétention dans ces positions là fait qu'il ya souvent des changements fait qu'encore une fois moi ce que je disais aux gens je dis moi je veux savoir joueur le portrait là on a un clin d'oeil de par exemple si je suis dans un tel chsld ou tel rpa ou tel ressources intermédiaires est-ce que j'ai des maisonnées ou des unités de soins qui performent de façon plus douteuse mettons donc si vous avez un exemple de des chiffres mais dans une dans un des départements il y a neuf antipsychotiques utilisés puis l'autre il y en a deux pour à peu près le même nombre de patients résidents mais vous comprenez que si moi je conseiller en soins puisque je dois mettre en place le programme en collaboration interdisciplinaire le programme en place de déprescription bien il faut que je commence à travailler davantage dans les endroits parce que je vois des gains les plus rapides le plus important pour la clientèle donc ça me permet d'intervenir de façon plus efficace avec les ressources disponibles pour avoir un impact positif sur la clientèle donc les logiciels de soins les logiciels de médicaments doivent se parler puis doivent informer les gestionnaires de proximité les conseillers en soins de proximité les asis pour que ce soit c'est ces gens là qu'on doit nourrir leurs pratiques puis favoriser une utilisation efficiente de leur temps donc j'arrive à mes questions déterminer la pertinence du tournant numérique mais est-ce que ça soutient une approche personnalisée oui l'intervention est ciblée on est directement rallié aux manifestations cliniques du résident que l'agitation pour laquelle on donne un médicament donc si ça peut pas être plus personnalisé que ça en termes de d'approche respect les compétences professionnelles on favorise la pratique réflexive est-ce que mon utilisation des médicaments prn est en concordance avec les bonnes pratiques mais ça dit pas de quoi faire c'est pas là tu dois faire si tu dois faire ça non on soutient le jugement clinique ça c'est très important pour moi que on un logiciel ne dit jamais aux personnes infirmées quoi faire il doit suggérer accès facile bien comme le prochain point optimiser les pratiques cliniques bien respect des lignes directrices un accès facile et en temps opportun aux informations pertinentes donc le logiciel vient nourrir basé sur ce qui se passe réellement sur l'unité la profession infirmière le personnel infirmier dans ce serait d'optimiser les pratiques de s'assurer de mettre en place les bonnes pratiques est-ce que ça augmente la sécurité absolument on l'a vu que les données que j'ai une précédemment mais c'est une possibilité aussi d'éviter l'administration de médicaments non recommandé selon les indications présentes et ses effets secondaires donc en amenant cette réflexion là c'est sûr que ça doit s'accompagner d'un problème de formation au départ pour dire aux gens ben justement s'ils connaissent pas l'arbre décisionnel et tout puis on peut une formation au départ ça aura pas le même effet donc faut s'assurer que les gens quand même les connaissances de base après ça assurer une utilisation efficiente du temps des professionnels de la santé mais évidemment l'information les alertes sont données par notification on offre l'information donc la personne là immédiatement elle n'a pas comme une recherche quelconque à faire la notification lui avait précisé exactement ce dont elle doit savoir en lien avec la pratique recommandée lorsqu'on parle de programme de formation ciblé encore là dans l'utilisation du temps ben comme je donne l'exemple à des prescriptions mais il ya plusieurs autres exemples qui pourrait donner mais c'est très clair là que il ya des gains qui sont faits pour les conseillers en soins et ainsi de suite donc les tournants numériques je pense qu'on est rendu là c'est majeur faut qu'on avance dans tous les secteurs du continuum de soins de longue durée mais faut se poser les bonnes questions pour déterminer la pertinence puis quand qu'on a les les critères de pertinence qui sont rencontrés je pense qu'on peut dire là on peut donner un tournant 180 degrés là un tournant envers donc positif pour aller de l'avant c'est sûr qu'il va une courte d'apprentissage pour certaines technologies à utiliser mais faut vraiment faire ce tournant là quand les critères de pertinence sont rencontrés ben finalement il va juste avoir des gains fondamentaux à faire dans un contexte où est-ce que les soins de longue durée là ça va doubler de 2021 à 2031 mais ça va continuer à augmenter la proportion de personnes âgées dépassé 2060 mais cette recherche d'efficience de bonne pratique là ça ne fait que commencer parce qu'on va devoir y réfléchir la année après année pour toujours favoriser les bonnes pratiques puis une utilisation efficiente du temps des professionnels de la santé alors merci beaucoup pour votre attention